Ça va? Comment vous vous sentez après la prière d'hier? Donnez-lui le micro. Comment vous vous sentez? Venez, venez, venez me trouver ici devant. Voilà notre bien-aimé hier. Qui se souvient de lui? Nous avons prié pour lui. Dieu confirme sa parole par des signes et des produits. Qu'il vienne ici, qu'il vienne ici. Il se mette. Qui se souvient de notre frère hier? Il est venu ici en mourant, n'est-ce pas? Quand il allait aux toilettes, c'était le sang. Quand on a prié, qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, mon père, j'ai les larmes aux yeux en ce moment. Mais je suis même plus qu'ému. Parce que ce que j'ai vécu ici hier, ça m'a beaucoup impressionné. Je ne savais pas que je pouvais me lever comme ça, marcher et parler parmi les autres. C'est une maladie que j'ai souffert durant des années aujourd'hui. Je ne savais pas d'où ça provenait. J'ai commencé à faire du sang, à chier du sang, ça fait environ plus de 15 ans aujourd'hui. J'ai eu du travail dans la gendarmerie en 2015. Je suis entré dans l'armée. On m'a affecté à l'extrême nord, à Koussiri. C'est mon travail que j'ai choisi. Et je le fais selon la volonté de Dieu. Ce que je demande à mon Dieu, c'est de me donner l'amour du prochain. Et j'ai eu une révélation aussi à faire. C'est que là où je suis là, mon père, je ne sais pas quoi vous dire. Cette femme qui est avec moi, cette petite amie qui est avec moi, je suis avec elle, ça fait 4-6 ans aujourd'hui. Cette fille-ci a souffert avec moi. Durant cette maladie, durant ces épreuves-ci, on a décidé de m'opérer à Marwa. Quand on m'a évacué à Marwa, on m'a opéré. Et en ce moment, j'ai toujours cette blessure-là qui refuse de guérir. Le sang a continué toujours à sortir. Qui m'indique ici, c'est ma soeur qui travaille avec toi, qui est policier. Elle me dit qu'est-ce que tu joues cette émission à la télé ? Et je vous fais le cul chaque soir. C'est par après... L'opu soit à chaque moment. C'est par après qu'elle me dit que je vais t'envoyer chez un prêtre pour que tu puisses le rencontrer. Et il est ici à Biémasy. On m'a donné son contact, j'ai appelé. Quand je suis arrivé ici, j'avais un truc qui marchait dans mon ventre. Constamment, ça marchait, ça marchait. Les douleurs-là me rongeaient. J'avais une chaleur, une déblure intense au niveau du ventre. À l'entrée d'ici, ces douleurs-là ont disparu. Et quand mon père commençait à faire la prière, je me suis aussi mis en prière, et il a proposé sur moi. Il m'a dit ce qu'il devait me dire concernant ce qui me dérangeait. Et j'ai demandé pardon à mon Dieu de me donner la santé dont je recherche et de glorifier son nom à jamais. Amen. Est-ce que c'est de vrai Jésus? Maintenant, écoutez, vous demeurez dans la prière. Aimez Jésus Christ. Votre vie est dans sa main. Il prend soin de vous. Et nous vous aimons beaucoup. Je vais avoir de vos nouvelles. Tu vas lui donner mon numéro. Je vais avoir de ses nouvelles. Mes soeurs sont lesquelles viennent. On va prier sur elle. Grosse et nawa Inas, Marie, Staudal, Frosman, Eros. Wow. Bonne arrivée. Mettez-vous comme ça. Derrisse Power. Je veux prier pour vous. Ah mama, je veux prier avec vous. On va briser une malédition dans votre vie. Dans votre famille. Les femmes, ne doivent plus être esclaves des hommes. Et on peut faire ça. Je peux faire ça. On peut prier ensemble. Vous devez être heureuse. Parce que ça, c'est un problème qu'il y a dans votre famille de mariage. C'est un problème. Les hommes, c'est un problème. C'est un sérieux problème. Et le travail aussi. Les femmes surtout, ont des sérieux problèmes. Marias, le travail, c'est compliqué. Mais écoutez, il y a des choses que vous voyez. Je ne sais pas si vous parlez, mais vous priez. Le Seigneur. Vous voulez vous marier? Pardon. Vous voulez vous marier? Oui, mon père. Et vous? Oui, papa. Et vous? Je vais avoir les diplômes fréquentés. Vous voulez avoir les diplômes fréquentés? Il n'est pas encore à l'école. Vous êtes encore à l'école. Ok. Et après, est-ce que vous allez vous marier quand même? Oui, papa. D'accord. Plus tard, on va prier pour vous. Mariage en attente. D'accord. Je prie avec vous. Dieu vous donne le mariage. Vous êtes prête pour le mariage? Est-ce que vous êtes prête? Pour le moment, je voudrais d'abord travailler. Vous voulez travailler d'abord? Je ne prie pas pour le mariage pour le moment. Pour le moment, non. Je ne prie pas pour le mariage. Bon, est-ce que vous êtes prête? Papa, je ne prie pas pour le mariage. Oui, 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 mais je veux prier quand même pour vous. Je veux prier. Vous comprenez? Mais sans votre permission. Parce que si je ne prie pas, je ne sais pas si on va concevoir. Je veux prier pour le travail, pour le mariage, parce que pour le mariage, il y a un problème. Il y a un problème. Vous souffrez de déceptions sentimentales. Elle aussi. Ce que j'ai dit, c'est ça ou ce n'est pas ça? Vous souffrez de déceptions sentimentales. Votre cœur est déchiré. Elle aussi. C'est ça, Papa. Et je veux prier pour vous. C'est mon père. Vous me suivez? C'est mon père. Et de vous toutes, votre cœur est plus sérieux que celui de vos soeurs. Vous comprenez? C'est ça que j'ai dit, que je veux prier. Parce que vous, vous ne voyez pas ce que je vois. C'est dans notre site. Et il ne peut pas voir. Comme je prie pour elle, le Seigneur va les surprendre. Celle-ci, je ne sais pas pourquoi, je vois une corde, mais ça commence par elle. Je veux couper cette corde au nom de Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. La sorcellerie, que Dieu punisse le sorcier. Que Dieu punisse le sorcier. Que Dieu punisse le sorcier. Vous savez, vous êtes où? De où êtes-vous? Nous sommes dans le fou. Vous êtes dans le fou, non? Vous êtes dans le fou. Quand on entame le nom, sans qu'il y a des sorciers là-bas, le nom d'un village, tu sens que tu es dans le fou. Mais il n'y a pas de problème. Il y a quelque chose que je veux vous révéler que vous ne connaissez peut-être pas. Vous voyez, dans votre village, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Vous êtes des enfants, mais je vous parle des choses des parents. Il y a quelque chose qui s'est passé. Vous, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre village. Votre mère avait une soeur qu'on appelait Marie. Hein? Votre soeur, votre mère avait une soeur qu'on appelait Marie. Une tante à vous. qui est morte. Et cette Marie qui est morte est morte sacrifiée dans la sorcellerie. Dans votre village. Parce qu'il y a une pratique de sorcellerie dans votre village où j'ai vu comme des foulards des foulards qui représentent les têtes des femmes pour que les femmes ne se marient pas. Et votre tante dont je parle, elle a voulu par elle-même sortir votre famille briser la malédiction en allant voir un marabout et les sorciers ont su et on l'a tué. Vous m'a suivez? Elle est morte. Et il faut un prophète pour vous délivrer. Vous connaissez bien le village? Vous connaissez votre village? Je m'en prie. Hein? Oui, mon père. Vous connaissez le village? Vous connaissez le village? Vous connaissez le village? Vous connaissez votre village? Oui. Hein? C'est son bosseur? La dernière fois que je disais la base, c'est quand? Quand je t'allais prendre le matériel pour la pratique de la compo D'accord, laissez-moi vous montrer quelque chose Vous voyez, j'ai demandé si je peux prier pour le mariage Elle a dit non, n'est-ce pas Ok, regardez Je vais vous révéler quelque chose dans votre village Il y a une maison que j'ai vue en Danga Vous devez prier pour ça Moi je suis à Yaoundé, vous devez prier J'ai vu une maison en Danga Et j'ai vu cette maison au bord de la route Et il y a un palmier Et cette maison est là Et on vend le vin de palme là-bas Et les gens vont souvent s'asseoir là-bas pour boire C'est la maison de Papa Nzee Efa C'est la maison de Papa Nzee Efa Zahinahel Loperosa Maman mon père, je suis Vous êtes dépassé Je suis dépassé Ecoutez-moi bien La maison de Papa Nzee Efa Si on vous dit les choses qui se passent là-bas Vous n'allez pas croire Vous n'allez pas croire Priez Vous m'venez Priez Vous L'ange de Dieu vous a sauvé Vous ne le savez pas Dans votre village Il y a un jeune homme qu'on appelle Papy Qui a couru après vous Et c'est l'ange de Dieu qui vous a gardé Le garçon vous a dit Oh non, tu sais Oh, tu es belle Oh, je t'aime Oh Vous lui avez dit non Moi Ah 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 Oh non Non, je ne veux pas Je ne suis pas prête pour ça Et il vous drague comme ça Je suis la moto C'est Dieu qui vous a sauvé C'est Dieu qui vous a délivré Parce que ça C'est un piège Contre vous Si vous aviez accepté Si vous avez couché avec ce garçon Vous seriez mort N'ayez pas peur Toute malédiction Pratique Dans la maison De Papa Zé Et Est-ce qu'on peut briser Cette malédiction ici Mets-toi debout Tant la main vers son village Commence à détruire Le canarie Et l'hôtel de sorcellerie Dans la maison de cet homme Commence à parler Tant Samarie N'aù D'alferamie N'aù T'elle s'amène Ou a inès l'omital Frozen T'an l'asma Ou a inès promital Feroz M'ed atreï Seigneur Toutes de sorcellerie Dans la maison De cet homme Au nom de Jésus On a prié Maintenant regardez Qui connaît le village C'est ici Vous connaissez la chefferie Est-ce que vous connaissez la chefferie De votre village Connaissez la chefferie Vous connaissez le chef Vous connaissez le chef Ok vous connaissez la chefferie C'est ça Vous connaissez un peu Les notables Du village Vous connaissez un peu Ok merci On va sauver Le chef Du village On va sauver Le chef du village On va le sauver On va le sauver L'esprit de Dieu M'a amené là-bas J'ai vu une fontaine Hein J'ai vu une fontaine Où c'est la fontaine Pour l'eau là Mais qui ne fonctionne même plus Qui est gâté Mon père C'est situé sur sa cou Oui sur la cou du chef Bien sûr J'ai vu une fontaine J'ai vu une fontaine J'ai vu la fontaine J'ai vu un manguier Devant sa porte J'ai vu sa maison J'ai vu une maison Avec une petite con blanche Hein C'est une petite con blanche Avec une bande noire En bas Parce qu'avant C'était jaune On a refait la peinture Là-bas On a refait la peinture Hein Et Et quand je suis arrivé Chez lui J'ai vu quelqu'un Qui entre chez lui Qu'on appelle Papa Pierre Edu Pierre Edu C'est notable Il est proche du chef Et c'est quelqu'un Qui n'aime pas votre chef Il y a une conspiration Contre votre chef Vous me suivez Et j'ai vu ce Pierre Edu Assis Avec un Achille Un Achille Qui aussi a la chefferie Votre chef doit se méfier Parce qu'où il est assis Ce n'est pas lui qui devrait être assis Il y a eu la guerre au village Avec son frère Son frère aîné Ce n'est même pas son frère Mais même un père C'était son cousin L'enfant de son oncle Il y a eu la guerre Le problème est arrivé Jusqu'à chez le sous-prefait C'est le sous-prefait Qui a tranché C'est vraiment fait Maintenant on veut Le fini Qu'il soit Prudent Envers les noms Que j'ai donnés Dites-lui ça Et votre famille est sauvée Au nom de Jésus J'ai un mariage